La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle du manga Un été à Tsurumaki de Shinya Komatsu. Après les scénettes surréalistes de Tohubou et les rêves éveillés de souvenirs de la mer assoupie, Shinya Komatsu revient avec Un été à Tsurumaki. Komatsu est un jeune artiste japonais qui travaille principalement au sein d'une revue indépendante. Laissez-vous embarquer dans son monde enchanteur. Ce manga One Shot m'a fait passer un très bon moment rafraîchissant durant une après-midi de canicule. Sous ses airs d'albums pour enfants, dans un univers stylistique très mignon, se cache une histoire trépidante sur fond d'écologie pour tous les publics. Ça m'a fait penser aux albums pour enfants de Petson et Picpus, et bien sûr, la fantasmagorie de Miyazaki n'est pas loin. Les vacances d'été débutent à peine pour Mitsuru, qu'il doit déjà retourner chercher son sac à dos oublié à l'école. À 8 ans, ce garçon est toujours la tête dans la lune, ce qui ne manque pas de faire rire ses camarades d'école. Seul dans la classe, il va découvrir qu'il peut communiquer avec une jacinthe d'eau ou plutôt les êtres merveilleux qui y vivent. Cette faculté va lui révéler le monde parallèle des végétaux avec leurs lois et divinités. En emportant par hasard une fleur de passiflore ou une version proche, des événements étranges vont avoir lieu, comme la croissance exceptionnellement rapide des plantes. Quels sont les liens entre les deux mondes ? Comment les humains vont réagir ? Des rebondissements en cascade du fantastique avec un soupçon d'utopie, de l'humour bon enfant, pour une belle fable teintée d'exotisme. La minute des chroniques de Laurent Houtan, un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Alice.